de Molière le spectacle qui démarre le 7 novembre prochain avec une tournée dans toute la France et on l'a vu, 30 chanteurs, 250 costumes, des décors gigantesques, parce que Molière méritait bien ça, c'est la première star française d'oeuvre. Je le pense, c'est la première star française, tout le monde, il n'y avait pas de télé, pas de médias, il n'y avait rien et tout le monde connaissait Molière à Paris et c'est un homme exceptionnel. Tout le monde connaît les oeuvres de Molière mais peu de personnes connaissent sa vie et il a une vie incroyable, exceptionnelle. Avec des amours, c'est scandaleux. On a parlé de De Gaulle tout à l'heure qui apparemment n'était pas forcément l'homme aussi droit dans ses bottes qu'on pensait. Molière, oui ? En fait, ce qui est intéressant avec Molière, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et en fait, par rapport à De Gaulle, pour Molière, on a très peu d'écrits et si on le compare à Racine, par exemple, Racine, on a tous les archives de Racine et on sait qu'il y a Racine, ce n'est pas le cas de Molière, donc on suppose et quand on lit Georges Forestier qui est son biographe, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de vide, ce qui permet d'inventer un Molière qui n'est peut-être pas le Molière mais qu'un Molière qui nous touche et que d'oeuvre a écrit très humain, qui est vraiment un artiste en devenir. Dans notre histoire, on commence l'histoire, il a 20 ans, on finit évidemment le soir du molade imaginaire quand il meurt et c'est une vie qui passe et une vie d'un artiste qui ne sait pas qu'il est Molière au départ, il ne sait pas qu'il est cette star et il va le devenir. Un Molière féministe, sulfureux que vous faites non seulement chanter mais aussi slamé et rapé et ça c'est audacieux, non ? Oui, enfin plutôt slamé que rapé on va dire. Mais il parle en verlan quand même. Non, mais c'est un Molière, non, non, c'est dans du français littéraire, il faut toujours qu'on ait l'impression que c'est Molière et que c'est l'époque. Donc on va slamé dans du beau français. Mais disons la nouveauté de ce spectacle qui est différent de ce que j'ai fait avant, avant c'était une chanson, dialogue, chanson, dialogue. Et il y avait des baisses de rythme à chaque fois qu'il y avait des dialogues. Là c'est un opéra, c'est qu'une suite de chansons. Il y a des chansons comme Regardez-moi Habitude où c'est des grandes mélodies, comme je fais dans les autres spectacles, et par contre d'autres chansons qui sont narratives. Ça veut dire que lui il lui parle en slamant, l'autre tu lui réponds par un dialogue, l'autre tu lui réponds en chantant comme à l'opéra. Mais d'un côté très moderne. Et donc ça fait un rythme effréné. Et ce qu'a réussi à faire Mislas, c'est me mettre ça dans des tableaux gigantesques, des costumes avec, il va vous citer tous les créateurs, et c'est franchement, je pense, qu'il va faire mon plus beau spectacle. J'espère. Pendant deux mois à Mislas, vous aviez une petite maquette avec des petits bonhommes que vous faisiez bouger sur la maquette. Ce qui est très compliqué c'est qu'ils sont 30, que j'ai des temps de répétition, ça coûte cher parce qu'on est très nombreux. En fait en tout on doit être à peu près 80 chaque jour en répétition, donc c'est comme un tournage de film, c'est à peu près ça. Donc en fait j'ai dû préparer, j'ai bossé à la japonaise, que j'ai eu la chance de bosser au Japon, et j'ai appris ça au Japon. On a ça en commun avec Dove, le Japon. C'est vrai que j'ai travaillé autour de la maquette avec des petits bonhommes en papier, et j'ai placé tableau par tableau avec mon assistant tous les personnages sur scène, ce qui fait qu'ils ont tous des numéros, ils ont des photos. Donc quand ils arrivent sur telle scène, ils savent, là moi je suis là, je suis là, je gagne du temps, il faut que je gagne du temps en permanence. Et ça c'est à la japonaise, personne d'autre n'y avait pensé avant les japonais. Les japonais ils bossent beaucoup autour de la maquette, énormément. En fait quand je bosse au Japon, quand je crée des spectacles au Japon, on est tout le temps en réunion autour de la maquette. J'en peux plus de la maquette à la fin, j'ai qu'une envie c'est d'être face à mes artistes, que ça soit vivant, mais on apprend. Et on peut quand même déroger à la maquette ? Bien sûr, moi c'est la première fois que j'écris ma mise en scène, c'est-à-dire que généralement j'invente au fur et à mesure. Mais on ne peut pas le faire quand on a 30 personnes sur le plateau. Bon j'ai oublié de vous présenter Romain Dacier, excusez-moi cher. Romain, le chef du restaurant Mumi, c'est dans le premier arrondissement de Paris. Ce soir, du filet mignon de veau, de l'aubergine laquée au miso, du cavernes d'aubergine mixée, et ça, c'est une, j'ai oublié, une tuile de sésame faite par Bibi. Voilà. Pas mal. Bibi, c'est moi. Merci beaucoup, chef. Patrick. Dove, neuvième grande production musicale, Molière. Il faut se souvenir que vous avez été l'un des producteurs artisans du renouveau du genre de la comédie musicale. Et on va regarder une archive d'il y a presque 25 ans. Il s'agissait des 10 commandements à l'affiche en 2000. Et on aura le plaisir d'entendre sur scène chanter Daniel Lévy. Le spectacle commence à peine, que déjà 900 000 disques de cette chanson ont été vendus. Trois comédies musicales sur neuf mois, c'est rien du tout. Combien de films sortent tous les mercredis ? Combien de pièces de théâtre en permanence à l'affiche à Paris ? Après Paris, les 10 commandements et ses deux concurrentes partiront en tournée en province. Jamais la comédie musicale française ne s'est aussi bien portée. Ce que vous disiez dans cette brève interview, c'était trois comédies musicales. En neuf mois, c'est rien du tout. Parce qu'il y avait trois comédies, apparemment, à ce moment, à l'affiche. Je ne sais pas qu'elles étaient les deux autres. C'était Roméo et Juliette et Alibaba. Et tout le monde disait, c'est énorme. C'est trop. Je disais à Broadway, il y en a 30, 40. Et il n'y a pas la culture encore de la comédie musicale en France. Et n'est-il d'ailleurs toujours pas. Toujours pas, sauf que ça a marché. C'est mon premier bébé, alors ils étaient surpris. Tous les soirs, je me disais, c'est plein. C'était fou. Mais d'où ils viennent, tous ces gens ? Mais repartez ! Mais pourtant, il y a eu une baisse de tension. J'ai vu que vous disiez vous-même que, lors de votre dernier spectacle, La légende du roi Arthur, en 2015, vous l'aviez fait avec moins de passion. Oui. Vous aviez envie d'explorer d'autres genres. Voilà. Ça veut dire qu'avec... J'avais un mode d'écriture. Après, les 10 commences, c'est une suite de tableaux. Après, on a inventé un style où on se rapprochait un peu de Bordeaux, mais tout en restant à la française, avec le roi Soleil, où il y avait des petits dialogues qui racontaient l'histoire. Parce que je me suis rendu compte un jour, en allant à Bordeaux, que l'histoire était très importante dans une comédie musicale. Et donc, comme au cinéma, il faut accrocher le spectateur. Et qu'est-ce qui va se passer après ? Quel est l'enjeu, etc. Et avec Mozart l'Opéra, j'étais un truc un peu plus loin. J'ai renouvelé le genre avec quelque chose de plus rock, de plus osé, de plus fou. Et après, j'étais au bout avec 89. Et le roi Arthur, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de renouveau. C'était pareil. Il paraît que c'est une comédie que vous avez vue à Broadway qui vous a redonné l'envie, Hamilton. C'est vrai, j'avais arrêté, de toute façon, je ne sais pas que je voulais. J'avais arrêté le spectacle. Et en 2019, juste avant le Covid, je vais voir Hamilton. Je fais, waouh ! Mais voilà ce qu'il faut faire, c'est ça, le futur. Alors, racontez-nous ce que c'est Hamilton. Et pourquoi ça vous affiche une claque ? Eh bien, Hamilton, ça ne s'arrête jamais. C'est... Deux heures et demie de rap. Ce n'est pas... Oui, c'est des chansons, ça chante, ça rappe, ça slam. Ça ne s'arrête jamais. Et là, vous faites... C'est déjà terminé, ce n'est pas possible. Et là, le rythme est époustouflant. 10 000 euros, non, 1 000 euros le billet. Ah oui, alors là, ça a été... Je crois que c'est le plus gros succès de l'histoire. Et tout le pari qu'on a pris avec l'Aïssa, c'est... Est-ce que c'est... Possible, transposable. Oui, en France. Est-ce que les Français sont prêts pour... Alors, attention, je n'ai pas... On n'a pas fait Hamilton. Il y a l'inspiration. C'est comme le Canada Dry, ça le goût, ça l'auteur. Mais ce n'est pas du Hamilton, parce qu'il y a quand même la culture française. Et il y a la marque de mes anciens spectacles, c'est-à-dire des grandes chansons avec des belles mélodies, des costumes, des robes de princesse, des grands décors. Et pas 1 000 euros la place. Et pas 1 000 euros la place. Non, on n'est pas cher. On va dire même... On veut faire des spectacles populaires, quand même.